Très cher développeur de .NET, bienvenue dans cette vidéo où est-ce qu'on va voir ensemble le design pattern Observer. Alors le design pattern Observer est très connu et très utilisé des développeurs C-Sharp sans qu'il soit vraiment au courant parce qu'en fait ce pattern a été intégré directement dans les fonctionnalités du langage et on va comparer l'approche orientée objet. Alors je rappelle que les design patterns vus dans cette série font partie du design pattern du Gang of 4 qui ont vu le jour dans les années au milieu des années 90, à cette époque où on n'avait pas encore C-Sharp donc forcément on n'avait pas l'implémentation en C-Sharp donc ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va avoir l'implémentation originale si je puis dire en objet on verra également comment le faire côté C-Sharp et on va comparer les deux notamment par rapport aux avantages et aux inconvénients de chaque approche. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo tu peux également t'abonner à ma chaîne avec ou sans les notifications si tu veux plus de contenu autour des technos.net tu peux t'abonner à ma chaîne en mode premium et dans ce cas là tu auras accès à une collection de vidéos privées dans lequel je te partage des trucs et astuces de plus de ma dizaine d'années d'expérience autour des technos.net et sache que ces vidéos sont également disponibles sur la plateforme htslearning.com avec beaucoup d'autres cours en VOD si tu veux parfaire tes connaissances en C-Sharp et en .net et d'avance je te remercie de ton soutien. Déjà on va commencer par poser les bases qu'est-ce que le pattern observer ? En fait c'est très simple c'est la capacité pour un morceau de code d'observer et de réagir à un événement. On va se mettre dans un petit scénario très simple disons qu'on va faire un système qui va permettre d'envoyer des informations de mise à jour de prix donc par exemple si on a une gestion de stock d'articles qui va être notre cas ici et bien on va vouloir envoyer une info à toutes les personnes qui veulent acheter chez nous à tous nos fournisseurs par exemple comme quoi un article a été mis à jour. La première chose à faire ça va être de définir l'objet qui va servir à faire transiter l'information donc par exemple article price updated et dans cet objet on va mettre toutes les informations qui nous intéressent. Alors on va profiter des dernières fonctionnalités de C-Sharp et ce qu'on va faire c'est qu'on va en faire un record. Pourquoi un record ? Alors je te renvoie vers la vidéo sur les records là-haut tu as la petite infobulle si jamais tu veux te rafraîchir la mémoire ou si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement parce que le record est par nature immuable ce qui veut dire qu'une fois qu'il a été créé les données à l'intérieur ne peuvent pas être altérées. Donc dans le cas précis de notre observer ça m'intéresse parce que ce que j'ai envie c'est que quand j'envoie une info comme quoi le prix a été mis à jour je ne veux pas que quelqu'un de l'extérieur puisse aller le modifier et puisse altérer les informations pendant que l'information transite en fait tout simplement. Si quelqu'un a une attaque type man in the middle arrive à capter l'info et à l'altérer pour la transférer c'est désagréable dans mon cas donc je préfère faire un record pour éviter toute manipulation qui ne serait pas voulue de la valeur. Donc ici par exemple on va avoir l'article id on va avoir l'ancien prix et on va avoir également le nouveau prix. Donc ça c'est la première chose poser l'objet qui va permettre de faire transiter l'information d'un point à un autre. Donc en gros on va avoir un émetteur et 0 ou x récepteurs et les récepteurs vont écouter cet objet pour avoir l'information comme quoi un prix a été mis à jour. Ensuite il va falloir définir le contrat de comment est-ce qu'on écoute. Donc ce qu'on va faire ici par exemple on va faire un nouvel élément, une nouvelle interface et on va faire un article price listener. Donc en fait je veux écouter comme quoi il y a eu un changement de prix. Donc en fait ça va être très simple encore une fois on est dans l'approche orientée objet donc celle qui est l'original si je puis dire. Donc ici ça va être très simple on va avoir une méthode void receive price change et on va avoir notre article price updated info par exemple. Donc dans l'idée c'est que quelqu'un qui va écouter va avoir cette méthode receive price change avec l'information comme quoi le prix a été mis à jour. Alors pourquoi on en fait une interface ? Tout simplement parce qu'on va créer ici une classe qui va être typiquement la classe mère en fait l'émetteur. Donc ici on va avoir l'article price notifier et on va faire ça avec une classe de base abstraite. Alors pourquoi on fait ça avec une classe de base abstraite ? En soi c'est pas forcément obligatoire mais ça va permettre de faire éventuellement des spécifications. Donc dans l'idée c'est de profiter de l'héritage objet et de dire voilà la définition de base ce que je dois faire dedans. Donc ici ça va être très simple on va mutualiser certains éléments notamment la collection des personnes qui écoutent comme quoi le prix a changé et aussi on va mutualiser dedans la collection des e-price listeners. Donc en fait ici on va avoir les listeners comme ceci qui est la liste de ceux qui écoutent comme quoi il y a un prix et ça va nous permettre de le mutualiser dans cette classe de base et d'avoir en fait le comportement de base qui est commun pour que si on souhaite faire des objets dérivés qui ont une logique qui est spécifique par rapport à un problème bien précis par exemple des articles haut de gamme ou avec une notion de personne VIP qui va avoir un prix avec un rabais ou des choses comme ça. Dans ce cas là on va pouvoir créer diverses implémentations diverses spécifications de ce notifier pour justement rajouter une couche de personnalisation dans l'héritage. Donc ici en bref ce qu'on a fait tout simplement c'est qu'on a créé dans la classe mère la collection des listeners et donc forcément on va mutualiser le comportement de base qui est d'ajouter un nouveau listener et de notifier les listeners. Ça va être aussi simple que ça. Alors moi ici je l'ai appelé listener et en fait vu que le pattern c'est observer on va l'appeler observers parce qu'en fait c'est eux qui observent les changements. Donc on va faire deux méthodes. On va faire une méthode addObserver où est-ce qu'on va avoir comme ceci un nouveau listener. Alors ici il a repris ma logique listener donc je vais le renommer observer comme ceci vu que d'ailleurs pour être vraiment conforme par rapport au pattern ici je vais faire un iArticUltPriceObserver comme ça vraiment on reste conforme à la logique du pattern d'observer et donc forcément ici je vais également avoir un removeObserver comme ceci avec un remove. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement pour éviter que quelqu'un depuis l'extérieur puisse avoir accès à ma liste et faire ce qu'il veut avec. C'est aussi simple que ça. Donc dans l'idée je mutualise le comportement qui est d'ajouter et de supprimer quelqu'un qui veut écouter le nouveau prix en passant ici celui qui implémente cette interface. Et bien entendu il va me rester une méthode public void notify. Donc la méthode notify c'est très simple. on va parcourir tous les observeurs qui sont ici et on va appeler en fait tout simplement le observer.receivePriceChange et en bref pour le notify on va lui passer ici l'instance du articlePriceUpdate info pour les passer à chacun des observeurs. En fait c'est très simple dans la logique et en gros on fait en objet ce qu'on va voir juste après comment on peut le faire en ces chartes mais ici c'est vraiment 100% objet. Donc là en fait on a la base donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va créer une nouvelle classe et on va créer par exemple un stock service et dans le stock service qui est une classe de service on va dire par rapport à notre gestion de magasin il va hériter de abstract price notifier et en fait dedans il va y avoir une méthode concrète par exemple public void update stock in article id decimal price comme ceci et ici on va avoir des traitements métiers qui sont propres à notre gestion de stock et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un notify de new article price updated avec l'ancien prix qui est zéro et le nouveau prix qui est par exemple comme ceci alors on va faire autrement on va faire add item in stock ça va être un peu plus logique donc dans l'idée j'ajoute un élément dans le stock qui n'existait pas avant et donc l'ancien prix c'était zéro vu qu'il n'existait pas et le nouveau prix c'est celui qui a été ajouté en stock en gros il y a eu une mise à jour du prix et dans ceux qui écoutent en bref ils vont devoir faire un traitement particulier par rapport à ça donc ici j'ai mon instance concrète de gestion du stock qui en fonction d'un algorithme métier bien particulier va dire j'ai fait une opération qui nécessite de notifier d'envoyer l'info à tous ceux qui écoutent comme quoi il y a eu un changement de prix donc là moi ici c'est l'ajout de l'élément en stock bien entendu c'est quelque chose qu'on va étendre à tous nos algorithmes métiers en fonction de quand on veut communiquer comme quoi il y a eu un changement pertinent au sens métier et qu'on veut faire transiter cette nouvelle information maintenant il ne nous reste plus qu'à créer des observeurs donc des classes qui vont observer donc par exemple ici alors je ne vais pas pouvoir faire de pub donc on va faire magasin 1 observeur parce que sinon je vais me mettre à donner des noms de magasins et ça fait de la pub et concrètement de 1 je ne peux pas et de 2 je ne veux pas donc ici on va avoir un earticle price observer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va implémenter cette interface comme quoi je reçois bien un changement de prix donc là ici ce qu'on va faire c'est qu'on va changer la couleur de ce qu'on écrit sur la console et là on va écrire comme ceci voilà comme quoi on va juste écrire sur la console en vrai par exemple ça vaudrait le coup d'aller mettre à jour le stock pour justement répercuter de nouveaux prix plus la marge du magasin mais bon on va pas perdre de temps et ce que je vais faire c'est que je vais simplement dupliquer cette classe pour faire un magasin 2 hop comme ceci et avoir la même logique sauf qu'ici je vais le mettre en rouge et dans l'idée maintenant dans le programme ce qu'on va faire et bien c'est qu'on va créer un nouveau stock service donc qui est le service de stock on va créer nos deux observeurs donc observer 1 est égal à new magasin 1 observer et l'observer numéro 2 donc ici c'est new magasin 2 observer donc dans le stock service on va ajouter les deux observeurs comme ceci ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un élément en stock on va dire qu'on ajoute l'article 1 à 100 euros ensuite on va supprimer par exemple l'observer numéro 1 et on va ajouter ici l'article 2 à 50 euros donc là en toute logique si j'exécute le code concrètement ce qui va se passer c'est que j'instancie mon service donc lui c'est lui qui est chargé des algorithmes métiers ensuite j'ai mes observeurs donc les différents observeurs là je les ai mis en dur mais on pourrait imaginer un système de plugin donc encore une fois ici c'est très localisé dans mon projet et tout ça et c'est encore une fois le design pattern original en objet qu'on avait dans le game of 4 quand ils ont publié le design pattern observer ensuite ces deux observeurs qui ont été créés je les ajoute au niveau du service je fais une modification de stock je supprimer l'observeur je refais une modification de stock donc en toute logique vu que ici on supprime le 1 qui écrit en vert d'abord on aura vert rouge et après on n'aura plus que rouge donc on aura les informations qui vont ressortir comme ceci sur la console parce que c'est ce qu'on a décidé de faire dans le cadre de cette démonstration donc là comme on peut le voir on a le magasin un nouveau prix pour 1 avec 100 et le magasin 2 et ensuite on n'a plus que le magasin 2 alors ce que je disais au début de cette vidéo c'est que ça c'est l'approche orientée objet en C-Sharp on a une approche qui est built-in donc déjà dispo dans le langage en fait c'est une approche à base d'événements au final tout ce qu'on a fait dans l'abstract article notifier on peut le faire à base d'événements comment on fait ça et bien au lieu d'avoir une liste comme ceci on va avoir un événement donc avec le mot clé event qui va avoir un event endler et dans notre event endler on va avoir l'article price updated et là on va donner un nom à cet événement alors un événement à base de event endler est par définition nullable ce qui veut dire oui ou non il y a des personnes abonnées ou pas et en fait ce type event gère automatiquement pour nous la notion d'abonnement et de désabonnement donc tout ça ça va en commentaire il n'y a plus besoin d'avoir des méthodes objet pour faire ça et donc ce qui va se passer ici c'est qu'au lieu de faire un forage comme ceci sur chacun des éléments on va simplement faire un article price.invoke et vu qu'on utilise ici even endler qui est un delegate qui prend en paramètre le sender donc l'objet qui a envoyé l'événement en mémoire ainsi que les event arcs donc les arguments de l'événement qui est notre article price updated dans ce cas là on va faire un invoke en disant que c'est cette classe là qui invoque l'événement donc qui propage l'information qui envoie l'info avec ces infos là ça c'est côté notifier et comme vous le voyez ça réduit largement le code on a plus de liste à gérer manuellement on a plus de add ou remove et on a plus de forage à faire on a juste un event et à faire un invoke dessus vu que l'event de façon chousassante utilise un delegate au niveau du programme on a plus ce add observer comme ceci par contre ici dans le magasin 1 observer le receive price change qui est là va devoir s'abonner au stock service donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un stock service point article price updated plus égale sender arcs comme on l'avait ici donc sous forme de lambda et on va dire que dans cette lambda on veut faire observer 1 point receive price change avec les arguments donc au final on n'a pas besoin du sender qui est ici on peut utiliser un underscore et donc en fait ça c'est l'abonnement qu'on va faire avec également l'observer 2 donc dans l'idée on va aller abonner cette méthode qu'on a ici sur l'article price updated en passant par une lambda parce que cette méthode ne respecte pas la logique even and l'or si on voulait le faire plus simplement ici ce qu'on aurait dû faire c'est dupliquer cette ligne et là mettre ici un object sender pour respecter le délai gate qui est défini au niveau de even and l'or et comme ça en faisant ça je n'ai plus besoin d'utiliser une lambda je peux simplement faire comme ceci l'abonnement à cette méthode en particulier alors là ça ne compile pas parce que ici je n'ai pas répercuté l'object sender et ici non plus pour respecter l'interface et là en fait ce que ça va me permettre de faire c'est directement de m'abonner comme on peut le voir ici à cette méthode là donc au lieu d'avoir cette approche là je vais avoir ici celle-ci et quand il s'agit de me désabonner et bien je vais simplement changer le plus égal en moins égal et en fait c'est là la petite différence donc si je relance l'application on a exactement le même résultat donc le pattern observer comme je le disais est directement présent dans le langage au niveau c'est sharp par le biais de la notion d'event qui est donc définie ici event alors moi j'ai utilisé even and learn mais on peut utiliser n'importe quel délégué de personnalisé généralement on utilise even and learn qui est prévu pour et donc il faut ici un t even arcs généralement ce qu'on fait aussi quand on fait ça c'est qu'on fait en sorte que notre objet hérite de even arcs qui est donc une classe générique qui représente une classe de base pour dire que c'est une classe qui transporte des informations d'événements donc pourquoi est-ce qu'on choisirait de faire l'approche c sharp plutôt que l'approche objet ou inversement et bien tout simplement parce que déjà c'est prévu de base dans le framework comme on le voit ici tout est déjà prévu au niveau c sharp par contre il y a un point négatif dans l'approche c sharp aujourd'hui en fait il y en a deux pour être tout à fait transparent la première le premier point négatif c'est la notion de fuite mémoire en fait ici je me suis abonné et là je me désabonne d'un seul mais il faut savoir que cet abonnement fait une référence au niveau mémoire et pour faire très simple si on oublie de faire le désabonnement vu qu'il garde un lien entre les deux objets c'est possible de créer ce qu'on appelle une fuite mémoire et donc le garbage collector qui est chargé de récupérer la mémoire ne pourra pas le faire et on va donc risquer d'avoir des objets qui vont être des zombies en mémoire qui ne servent plus à rien mais qui ne peuvent pas être collectés parce qu'il y a toujours des liens entre eux ça c'est le premier risque il est très courant et typiquement c'est quelque chose que je vois très souvent cet oubli de désabonnement ou un désabonnement qui est mal fait qui est fait dans des cas ou dans des cas d'erreur il n'est pas fait et donc on se retrouve avec des mémoires qui montent et qu'on ne comprend pas pourquoi alors moi c'est bien ça me donne du business donc continue à le faire mais de façon générale c'est un gros risque de cette approche là pour moi ça c'est le premier point négatif et le second point négatif de cette approche c'est que dans l'approche d'événements de C Sharp on ne peut pas faire de méthode asynchrone pour gérer l'abonnement alors techniquement on peut le faire ce qui veut dire que ici le price change qui est là je pourrais en faire une méthode async void pour respecter la signature qui est donc void avec ces paramètres là et donc mettre async devant mais comme on le sait déjà async void c'est quelque chose à bannir dans la majorité des cas donc ici typiquement j'aurais tendance à dire que c'est le seul cas possible dans lequel async void est acceptable il faut juste s'assurer de ne pas faire d'erreur de ne pas avoir d'exception dans le corps de la méthode donc mettre un try catch ici au niveau de tout ce code là pour éviter que ça plante notre application donc ça pour moi c'est le plus gros problème et en soi si je voulais faire du code asynchrone avec l'autre approche et bien c'est très simple il me suffirait de faire en l'occurrence ici le notify asynchrone de telle sorte que cette méthode soit asynchrone également et en fait ici vu que ça c'est asynchrone le receive price change que j'ai mis dans mon observer ici je le change simplement en méthode asynchrone donc là au lieu d'avoir void je vais avoir async task ce qui veut dire qu'ici j'aurai async task sur le notify et devant chaque observer je vais pouvoir faire un await pour le faire de façon asynchrone donc pour moi l'avantage de faire cette notion événementielle à base orienté objet c'est pour éviter ces deux problèmes majeurs qui sont la fuite mémoire et l'impossibilité de faire de l'asynchronisme en bonne et due forme si je puis dire donc normalement tu as vu dans cette vidéo comment faire l'observer à base orienté objet donc le pattern original plus à base c sharp tu as vu les avantages et les inconvénients de chacun donc tu es maintenant libre de faire ton choix pour choisir l'une ou l'autre approche en fonction de tes contraintes dans tous les cas j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour des technos.net Sous-titrage ST' 501